Musique Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial a fermé ses portes le 23 juin. L'occasion pour les décideurs du monde entier de trouver des leviers de solution à une économie de plus en plus perturbée. Plus de 380 000 femmes sont veuves en Côte d'Ivoire le 23 juin et la journée qui leur est dédiée. Et dans l'actualité également, l'impact du football ivoirien était à l'honneur de la première édition des African Sports Economic Awards. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Alors que le sommet pour un nouveau pacte financier mondial referme ses portes, l'histoire retiendra l'intervention du représentant de l'ONU à propos de l'économie mondiale. L'architecture financière mondiale est devenue dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Un regard très critique que ce dernier porte également à l'égard des institutions. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité globale aux pays en développement. Et la raison est simple. Comme Miyamoto vient de l'évoquer, cette architecture a été bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle essentiellement réflecte, même avec quelques adaptations, les rapports de forces politiques et économiques de l'époque. A savoir que la Côte d'Ivoire a été représentée par le chef de gouvernement Patrick Hachy lors de cet événement. Événement dont le but fut de trouver des solutions afin de redynamiser l'économie mondiale, brutaliser ces dernières décennies par le terrorisme, les conflits et plus récemment la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée internationale des veuves du 23 juin. À travers la Fondation internationale Veuve d'Afrique, qui s'a connaît, a mis en valeur les femmes ivoiriennes qui ont perdu leur mari. La rencontre a permis à la Fondation d'exposer son intention de mettre en œuvre une politique de solidarité à l'endroit des veuves de Côte d'Ivoire. Elles peuvent s'ouvrir à des associations, déjà qui peuvent les accompagner, mais aussi, si elles peuvent solliciter une assistance psychologique, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les enfants, ça pourrait les aider à aller mieux. Parce qu'avec les associations, les ONG, elles pourront bénéficier des formations sur les activités génératrices de revenus pour être plus autonomes réellement. Parce qu'en fait, une veuve, à la base, c'est une battante. Une veuve, à la réalité, c'est une mère-père. Il faut dire que je ne suis pas veuve, mais j'ai décidé de faire de cela mon cheval de bataille parce que j'ai perdu mon père très tôt. Et ma mère, étant veuve, a vu beaucoup de choses. Elle a beaucoup souffert. J'ai vu comment elle a souffert avec des enfants sous le bras et tout. Donc, en grandissant, j'ai mûri cette question, la question des veuves. Et je pense que c'est ce qui m'a motivée aujourd'hui à mettre en place cette fondation. Plus de 100 veuves ont pris part à ce rendez-vous transformé en plateforme de partage d'expérience. Au terme de la cérémonie, elles ont refus des dons en vivre et non vivre. Une veuve, vraiment, c'est une dame qui souffre. Quand on dit veuve, c'est une souffrance. Il faut rentrer dans le bois sacré des veuves pour savoir ce qui veut dire une veuve. Et cette dame, notre fille, Kissa, connaît, qui est venue nous sauver, nous disons merci à Kissa. Les Nations Unies comptabilisent 258 millions de veuves dans le monde, dont 10% vivent dans une situation précaire. Selon ONUFAM, la Côte d'Ivoire compte plus de 380 000 veuves dans le pays. Une vitrine pour des solutions environnementales, il fallait y penser. A Abidjan, s'est ouverte la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes. La rencontre s'est faite autour des enjeux environnementaux actuels de la Côte d'Ivoire. Quelles solutions durables et innovantes ? La première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes, dénommée CIEM 2023, sera l'occasion de mener une réflexion approfondie sur le thème des enjeux environnementaux actuels de la Côte d'Ivoire. Quelles solutions durables et innovantes ? Créer des valeurs écologiques et économiques, promouvoir l'efficacité énergétique et la valorisation de la croissance à travers l'énergie, sont tels sont les objectifs de la première édition de ce Salon. Ce Salon s'inscrit en ligne droite de l'action environnementale, comme indiqué dans la feuille de route de mon département ministériel. En effet, en matière de politique environnementale, mon département ministériel met l'accent sur l'innovation et sur l'abandon progressive des énergies fossiles. Organisé par GIC Group Ivoire Challenge, ce Salon s'articule autour de conférences, de panels, de rencontres B2B, mais surtout d'expositions des différents organismes et entreprises évoluant dans le secteur des énergies vertes et proposant des solutions innovantes. La solution innovante, c'est que nos produits représentent une alternative contre les pesticides chimiques, dont le danger n'est pas caché. Ça provoque plusieurs problèmes, le glyphosate. Et donc, nous proposons ces produits-là comme alternative aux pesticides chimiques utilisés dans l'agriculture, qui cause d'énormes problèmes, tant au niveau de la santé humaine que de l'environnement. Pour cette première édition, le pays invité est le Maroc, l'objectif étant de s'inspirer de l'exemple marocain, qui depuis 2009 a adopté une stratégie énergétique basée essentiellement sur les énergies renouvelables. Impact des éléphants dans l'économie du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est le thème retenu pour la première édition des African Sports Economic Awards. L'événement vise à mettre en lumière les stars du sport africain, les entreprises, les sponsors, les fédérations et les mécènes, qui se distinguent par leur performance et leur contribution considérable à la promotion du sport en Afrique. Une initiative à mettre au compteur de la Société Générale Exploitation Sport et événements, événements dont le lancement a été annoncé le jeudi 22 juin à l'Ivoire Golf Club. La première des choses, c'est que nous organisons les awards sport économiques pour les pays africains. L'objectif, c'est de pouvoir établir notre reconnaissance vis-à-vis des athlètes qui ont concouru à la promotion du sport et également suscité des investissements pour consolider ou pour développer ce qu'on appelle l'industrie de l'économie du sport. Le football, pour ne pas dire le sport en général, brasse énormément d'argent, mais il a aussi besoin d'énormément de moyens. Parce que vous savez, en termes d'infrastructures, en termes de conditions même d'entraînement des sportifs, il y a beaucoup de demandes en termes financiers. Donc c'est pour dire que ce qui vient de se passer ce matin est très très important. Je pense que le président Niali a vu juste. Il faut créer un cadre pour que les investisseurs et les sportifs puissent se retrouver pour pouvoir voir dans quelle mesure chacun peut apporter à l'autre. Plusieurs disciplines sportives sont concernées. 50 trophées seront décernés dans plusieurs disciplines sportives au cours d'un dîner qui se tiendra le 5 janvier 2024. C'est ainsi que cette édition du 7 minutes se referme. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info.